Salut à tous et bienvenue sur Gossip Tour. Aujourd'hui nous vous résumons les épisodes 52 et 53 de votre série Madame Monsieur. Si vous êtes nouveau à la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification. La mère de Bill dit qu'elle est dérangée par la situation de Brenda. Sa maman dit que s'il n'aime plus Sophie qu'il se remarie. Il dit que ce n'est plus possible entre eux. Karine débarque disant qu'elle est stressée par candem et que celui-ci débarque chez son fiancé et lui envoie même des messages de mort. La manne de Bill dit qu'elle a une solution et qu'elle doit suivre exactement ce qu'elle dit. Sophie regarde la télévision lorsqu'un truc bizarre se passe à l'écran. Les chaînes se changent seules. Elle avance pour toucher la télé et une force bizarre elle projette ZN arrière. Princesse est au supermarché avec sa mère lorsque des personnes reconnaissent sa fille et la félicitaient pour sa réussite. Et sa maman 3N même temps. Peewell est chez lui et les voit même passer à la télé. On dit à l'écran qu'elle est déjà une star et Peewell dit que c'est pas si qui reçoit les honneurs comme si elle a fait seule. Sophie dit qu'elle veut partir de chez elle. Bea dit qu'elle n'a pas besoin que c'est chez elle et elle ne doit rien abandonner. Bea lui demande d'entrer avec elle mais elle refuse. Alors Bea s'avance et entre puis lui dit que tout est normal qu'elle vienne. Elle insiste même à 4 reprises et Sophie et elles entre Bea dit que la télé n'a pas l'air d'être gâtée. Bea se moque même d'elle que son charisme est ou que la peur fait des choses. La maman d'Arnaud est chez le gars qui l'a interpellé en route elle dit qu'elle n'a plus besoin d'un homme dans la vie. Qu'elle suit Dieu. Il dit que suivre Dieu ne l'empêche en rien de se mettre avec quelqu'un. Il l'embrasse elle se cède avant de résister. Il lui déclare sa flamme. Barga dit qu'il faut qu'on fasse tout pour récupérer l'immeuble à Anna. Alice demande s'il n'y a aucun moyen pour prouver qu'il était envoûté. Bill dit qu'il va chercher. Passy demande si c'est en avance PZS au commissariat, il dit que ça sera difficile car le nom était déjà celui de Anna. Passy dit qu'elle battra Anna jusqu'à ce qu'elle remette ça. Sa sœur dit que ça ne résout rien la violence, elle dit que c'est parce qu'elle ne lui a pas encore donné un coup de poing. Qu'Anna va la sentir passer. Karine arrive chez Kandem, elle joue la victime et l'amoureuse. Mais celui-ci est braqué sur sa décision mais il la menace. Elle dit qu'elle l'aime et il la jette dehors comme une malpropre en exigeant qu'elle remette tout ce qu'elle a pris. Il n'a pas du tout l'intention de céder. Une fois dehors on se rend compte qu'elle avait enregistré leur conversation afin de l'utiliser pour une plainte. Peewell entre chez Passy et il embrasse sa fille. Il lui dit qu'il l'amène faire une petite balade. Elle est surprise et dit qu'elle vient de rentrer et est fatiguée. Il insiste. Elle aussi puis il dit qu'il est son père et elle ne doit pas le désobéir. Sa mère arrivée et est aussi surprise de ça. Elle demande s'il veut sortir avec un enfant dont le seul génie c'est balancer ses fesses. Passy dit que princesse sorte avec lui qu'on ne désobéit pas à son père. Barga entre dans son salon et Cathy entre aussi disant qu'elle est venue faire la paix. Qu'elle n'a jamais voulu le nuire qu'elle est juste venue parce qu'il voulait piétiner son fils mais à présent qu'elle connaît le déroulement et la cause qu'elle vient faire la paix. Qu'ils ont un enfant ensemble et ne doivent pas se disputer. Il dit qu'en son inconscience il a fat du mal à son fils, il l'a fait souffrir. Mais il a réalisé et que ça n'arrivera plus. Elle annonce aussi qu'elle léguait toutes ses actions habiles. Il l'invitait à noir divin. Peewell est au supermarché avec sa fille et tout le monde vient la féliciter comme il voulait. Il se vante d'être son père. Austin est au bureau, la sœur de Mélanie entre sans prévenir. Elle lui fait une scène parce qu'il veut se marier sans les prévenir. Qu'il doit les avertir avant d'épouser qui que ce soit. Qu'ils doivent valider cette femme pour la sécurité de leur nièce. Il le pousse et sort du bureau disant qu'il lui trouvera un homme qui lui fera bien l'amour. Hélène s'énerve parce que Cathy est venue à la maison et il lui a offert à boire. Elle demande comment il peut permettre à une autre femme de mettre les pieds dans sa maison. Qu'Anna ne suffisait pas. Il dit qu'elle ne mélange pas Anna à Cathy, elle dit qu'elle ne veut plus la voir chez elle sinon elle crache du feu. Peewell et Rosine sont au salon. Il dit qu'il souhaite mettre fin au type de relation qui les lie. Elle demande s'il veut encore la chasser, elle dit non qu'il veut qu'il se marie et même avant son accouchement. Elle dit que tu blagues j'espère. Genre vraiment tu espères qu'il blague mamie ? Il promet de la protéger et tout. Il s'embrasse. Le commissaire est au bureau lorsqu'elle appelle un inspecteur. Il entre et elle lui demande à quel niveau il en est avec les enquêtes. Il dit que ces gars n'ont rien avec le tragique et qu'il a prévu une autre descente. Elle dit qu'il a une semaine et qu'elle mettra tout ce dont il a besoin en sa disposition. Qu'il libérait les jeunes qui la arrêtent. Tous les enfants de Mbarga sont réunis autour de lui. Il dit qu'il se sent honteux. Passy dit qu'ils sont déjà passe dessus et ils savent que ce n'était pas de son plein gré. Il dit qu'Anna l'a envoûté mais que cela ne se prouve pas facilement en justice. Mais qu'il est fier des enfants qu'il a, loyaux, fidèles, intégrés, soudés. Qu'on vit dans un monde cruel et la famille sait tout qu'il les aime. Ils disent qu'ils l'aiment aussi. La maman d'Arnaud a accepté de deux maîtres en couple avec le monsieur. Elle dit qu'elle sait qu'elle sera bien avec lui mais qu'elle craint la réaction du pasteur. Il dit que le pasteur n'est que le frère de son défunt mari et qu'elle est une maman son fils est déjà grand. Elle dit qu'elle est redevable car il a beaucoup fait pour son fils. Il dit qu'il lui a acheté de nouveaux vêtements et qu'elle ne porte plus de foulard etc. Il lui ramène des sacs shopping pleins de belles tenues. Chez l'ami de Rosine, son pote débarque et annonce qu'ils sont en danger que la police est à leur trousse et qu'ils doivent se casser. Il dit qu'en déménageant ils passent direct pour des suspects et que les habitants du quartier les dénonceront. Son ami demande qu'il débarrasse la maison de toute trace suspecte. Et Kindy et Paul se plaignent encore à leur marabout. Et Kindy dit que depuis deux jours elle se sent mal et Paul aussi. Le marabout essaie de faire sa sorcellerie. Il leur donne à chacun deux objets et leur demande d'humeur et que ça cessera. Mais à peine humée, le bébé pleure. Le marabout veut lutter avec cette force mais impossible il est affaibli et s'enfuit. Peewell annonce à sa maman son mariage avec Miranda dans trois semaines. Il dit qu'il a vaincu sa peur et que Miranda est la femme qu'il lui faut. Sa mère est comblée et remercie le Seigneur. Elle de lève danse et l'invite aussi. La maman de Bill est chez elle et Hélène débarque disant qu'elle ne veut plus la voir près de son mari qu'elle connaît son plan. Cathy lui demande d'arrêter de S, comporter en gamine et qu'elle ne mange pas ce qu'elle a jeté. Que Hélène se calme que ça fait trente ans sur Barga et elles sont séparées. Hélène la menace et s'en va. Sophie est au salon avec Béa, elle regarde une émission et le truc bizarre se reproduit. Cette fois c'est beau qui se lève et une chose encore plus bizarre se passe dans la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501